Bonsoir Odilso. Bonsoir. Bonsoir Gloria. Bonsoir Tata. Tutoie-moi ou vous-voie-moi ? Oui, tutoie-moi, j'ai pas de souci. D'accord. Avec moi, je vais faire un portrait succinct de Gloria, puisque c'est elle qui a l'honneur ce soir. Et juste après le portrait, vous direz s'il y a quelque chose à ajouter ou s'il y a quelque chose à retrancher. Alors pour la gouverne des téléspectateurs, il faut dire que de son nom d'état civil, Maëlle Gloria, la jeune comédienne Gloria, puisqu'il s'agit d'elle, développe un amour très poussé pour le métier. Née le 6 janvier 2012, ici même à Douala, c'est dès l'âge de 5 ans qu'elle était très admirative de sa maman au point de répéter toutes ses répliques. Voilà, autodictat accompli, la petite Gloria va se perfectionner toute seule jusqu'au jour où elle ira dans une bibliothèque HTA un document qui expliquait ce que c'était que le métier de comédien. Et c'est de là que part le déclic car sa maman va lui donner sa chance et comme sa maman le dit, Gloria n'a jamais été autant heureuse qu'à ce moment-là, ce fut une belle victoire pour elle. Là, j'ai cité la maman. Le premier sketch de Gloria sera tourné et s'intitulera le riz n'est pas beaucoup qui connaîtra un franc succès. Et par la suite va donc naître la web-série Gloria où elle va incarner la petite fille plus ou moins méprisante et même autaine au départ et très incomprise par certains. Il faut également dire que par ailleurs, cette web-série raconte les faits de société tout en utilisant l'hyperbole. Voilà comme figure de style pour véhiculer leur message. Tout ceci sous une connotation d'humour. Le 24 novembre dernier, comme la maman l'a dit en première partie d'émission, en présence d'une panoplie de médias, un contrat sera signé entre Décoricote et la belle pro de la maison qui jusqu'ici suivait les débuts de la petite Gloria pour un meilleur accompagnement dans sa carrière. Odile So et Gloria, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter dans ce portrait ? Non, je pense que c'est parfait. C'est parfait ? Ok, je vais vous dire merci déjà et vous laissez encore un dans les mains du sénateur pour la suite de l'émission. On va prendre la transition et juste derrière, le sénateur Cletus. Sous-titrage Société Radio-Canada